Si je vous parle de la dernière saison de l'attaque des titans, Shenzhou Man, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga saison 2 ou encore Yuri on Ace, il y a un point en commun que vous connaissez sûrement. Il est indéniable que Mappa est un homme de studio d'animation japonais qui a connu une ascension fulgurante dans l'esprit des fans d'animé, que ce soit grâce aux oeuvres qu'ils adaptent ou aux diverses controverses qui entourent ce studio depuis quelques années. Dans cette vidéo, je vous propose de retracer les origines de ce studio, découvrir qui sont ses fondateurs et de comprendre comment Mappa a réussi à s'imposer en tant que pilier de la japanimation en seulement quelques années. C'est en juin 2011 qu'un homme du nom de Masao Maruyama fonde Maruyama Animation Produce Project Association, alias Mappa. Masao Maruyama est né le 19 juin 1941 dans la ville de Shio Gama, mais nous avançons de 22 ans jusqu'en 1963, année où il obtient son diplôme à l'université de Hosei. En 1965, il rejoint le studio Mushi Production, fondé un an auparavant par la légende Osamu Tezuka, et il occupe le rôle particulier de setting. Le rôle pour Maruyama se réfère à sa capacité à choisir la combinaison de trois personnes, le réalisateur, le directeur de l'animation et le directeur artistique, et a proposé une image qui sert de fondement à l'oeuvre. Il joue également un rôle créatif en tant que producteur. A l'origine, son travail consistait à établir l'ensemble du cadre de l'oeuvre avant même l'intervention du réalisateur, mais il a ensuite commencé à s'impliquer dans la sélection des talents. Il participe notamment à Princesse Saphir, mais surtout à Ashita no Joe, où il rencontre le réalisateur Osamu Tezaki. Cette rencontre est extrêmement importante, car pendant que Mushi Production était au bord de la faillite, nos deux amis, ainsi que l'animateur Yoshiaki Kawajiri, décident de fonder en octobre 1972 un studio bien connu du nom de Madhouse. A sa fondation, ce sera Yasuo Oda qui occupera le rôle de président, tandis que Maruyama sera occupé au poste de scénariste principal. De 1972 jusqu'aux années 80, le studio sous-traîtera pour des studios tels que la Toei, mais surtout Tokyo Movie, connu aujourd'hui sous le nom de TMS, et dont le président Yutaka Fujioka soutiendra financièrement la création du studio. Durant cette période, le studio connaîtra un grand succès, notamment avec des oeuvres telles que Ace O Nerae, Rémi Sans Famille, ou encore Ganba no Boken. Mais en 1980, Osamu Tezaki quitte Madhouse pour fonder Anuparu avec son ami Akiyo Sugino. C'est à partir de ce moment-là que Masao Maruyama entre au bureau exécutif et va changer la politique du studio. Madhouse était un studio de sous-traitance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne produisaient pas par eux-mêmes, mais allaient aider d'autres studios. Mais à partir de l'anime Yawara en 1989, ils ont commencé à s'impliquer sérieusement dans les productions TV et à réaliser leurs propres projets. Cardcaptor Sakura, qui a été diffusé pour la première fois en 1998 sous la réalisation de Morio Asaka, a conquis les fans grâce à son scénario, sa réalisation, son animation et sa musique. Et ce fut considéré comme l'une des réalisations phares du studio Madhouse, qui jusqu'alors était principalement connue pour son travail sur des OVA et des films. Madhouse a acquis une reconnaissance mondiale. Ils ont travaillé sur une grande variété de projets allant de productions artistiques, tels que Matrix, à des oeuvres plus spécifiques pour les passionnés comme Galaxy Angel. L'entreprise est rentrée dans une période de maturité. Masao Maruyama est l'une des personnes qui ont activement travaillé en tant que producteur depuis les débuts de la japanimation. Pendant plus de 50 ans, il a été impliqué au premier plan de l'animation japonaise, découvrant le talent de nombreux créateurs, en soutenant l'industrie et en planifiant et produisant des oeuvres. Les qualités de Maruyama en tant que producteur sont très reconnues dans l'industrie de l'animation, peut-être même le meilleur en la matière. Il a planifié et produit les oeuvres les plus célèbres et peut-être même les plus réussies des réalisateurs tels que Yoshiaki Kawajiri, Satoshi Kon, Mamoru Hosoda, Tsunao Katabuchi et bien d'autres. Sa capacité à découvrir et à recruter des talents est exceptionnelle et parmi les talents qu'il a découvert et lancé dans le monde, on compte les réalisateurs reconnus mentionnés précédemment. Malheureusement, en 2010, Satoshi Kon, qui avait entamé la production de son prochain film intitulé Yume Miru Kikai, décède à l'âge de 46 ans suite d'un cancer du pancréas. Le 24 août de la même année, la banque de promotion du Japon fait faillite et sa société mère, Index Corporation, qui était étroitement liée à la banque, subit de lourdes pertes économiques, entraînant des répercussions sur les différentes sociétés du groupe Index, dont Madhouse. De plus, Madhouse elle-même est confrontée à des difficultés financières, enregistrant des pertes pour la deuxième année consécutive. A l'époque, sous la direction de Maruyama, le studio prenait des gros risques en accordant des délais de production parfois très longs, tout en offrant une grande liberté au réalisateur. Une production aussi complexe que celle du film Redline, dirigée par l'illustre Takeshi Kolke, sortie en 2009 après plus de 7 ans de production, est une autre raison notable de la chute financière du studio, à cause du peu de succès qu'il a eu en salle et de ses faibles ventes. Et même si Maruyama était réputé pour être ambitieux, et bien que nombre de ses productions aient été couronnées de succès, il a aussi produit des œuvres pas trop oufes comme Claymore. Les nombres de productions très ambitieuses mais très impopulaires ont vu le jour quand elle était à la tête de Madhouse. Le 8 février 2011, la filialisation de Madhouse est annoncée par Nippon Television Network Corporation, et mise en œuvre le 18 du même mois. Dans le cadre de cette restructuration, Nippon Television Network souscrit entièrement à une augmentation de capital de Madhouse d'environ 1 milliard de Yen, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. En même temps, Hiroshi Okada, un ancien de Nippon Television Network, est nommé président de la société. La faiblesse et le déclin de la puissance économique de l'industrie japonaise de production d'animés et de sociétés de production sont soulignés. Et Madhouse, bénéficiant de l'expertise de gestion des contenus de Nippon Television Network, cherche à améliorer sa gestion et à se redresser. Suite à ces événements, de 2011 à un certain temps après, Madhouse a produit de nombreux animés diffusés sur les chaînes affiliées à Nippon Television. Cependant, à partir de septembre 2015, la majorité des œuvres produites ont été diffusées sur d'autres chaînes. Mais suite aux événements bien chiants de 2011 que je viens de vous citer, Masao Maruyama décide de quitter le studio. Masao Maruyama a donné des opportunités de réalisation à des réalisateurs tels que Masake Yuasa, Mitsuo Iso, à des stades très précoces. De plus, Munehi Sasakai, Tsungo Park ou encore son disciple direct de l'époque Madhouse, Sayo Yamamoto, sont également des personnes dont les talents ont été découverts par Maruyama. Son don en tant que dénicheur de talents est devenu la source et le moteur de la puissance et de la progression de Madhouse et ma part en tant que société de production d'animation. C'est donc en 2011, à l'âge de 70 ans, que Masao Maruyama décide de fonder le studio MAPA. MAPA a été créé dans le but de trouver un moyen de sortir dans un recoin de ce monde réalisé par Tsunao Katabuchi qui sortira finalement en 2016. Le film a mis du temps à sortir et fut financé par Crowdfunding. Il est devenu un énorme succès, avec une longue durée de projection de 1133 jours consécutifs au Japon, attirant plus de 2,1 millions de spectateurs et générant plus de 2,7 milliards de yens de recettes. D'ailleurs, MAPA possède également une filiale depuis 2019, nommée Contrail, qui fut créée pour la version longue de Dans un recoin de ce monde. Puis par la suite, pour permettre à Katabuchi de réaliser ses films et garder son indépendance. Maruyama a toujours eu pour objectif de permettre aux réalisateurs et aux jeunes talents de s'investir pleinement dans leurs projets en mettant à sa disposition 100% de leurs capacités. Et c'est pourquoi il a quitté Madhouse après que le studio soit devenu trop orienté vers les aspects commerciaux, cherchant ainsi une plus grande liberté créative. Mais au fil des années, MAPA s'est également développé, ce qui signifie que sa liste d'obligations s'est également allongée, une évolution positive qui cache une ironie du sort. Car oui, en 2016, Maruyama s'est retrouvé dans la même situation que celle pour laquelle il avait créé ce studio. Il décide alors de quitter MAPA pour une nouvelle fois recréer un studio nommé M2, où il produira plus tôt l'adaptation du manga de Naoki Urasawa et la première réalisation du légendaire animateur Toshio Kawaguchi. Après avoir quitté le studio, Maruyama passe les règnes à Manabu Otsuka, un ancien du studio 4C qui l'avait repéré et invité à le rejoindre en tant que producteur pour fonder MAPA. Ensemble, ils donnent vie à des projets tels que Kids on the Slope, Terror in Resonance et Shingeki no Bahamu. En plus de ça, Manabu Otsuka prend ses fonctions de nouveau seiyo à un moment plutôt propice pour le studio. Alors que deux séries, Yuri on Ace et Dans un Renquant de ce Monde, connaissent un succès massif et surtout inattendu. MAPA avait tendance à être très mal classé au niveau du comité de production, ce qui limitait considérablement leurs bénéfices générés sur leur production d'animé. Ils ont toutefois réussi à redresser leur situation financière grâce au succès de ces deux oeuvres. Et à présent, ils sont perçus à la fois par les fans et les producteurs comme un studio prospère. Indéniablement, ces succès ont joué un rôle crucial dans l'accélération de leur croissance déjà rapide en tant que société. Depuis le départ de Maruyama, le studio a pris une direction totalement opposée au principe de ce dernier. Le studio commence à accumuler un grand nombre de projets par année, sachant que comme la grande majorité de l'industrie, il se repose majoritairement sur la sous-traitance et les freelancers, qui ne sont pas toujours disponibles sur les deadlines imposés. Le manque de personnel ne signifie pas seulement que vous avez besoin d'une aide extérieure, mais aussi que vous mettez vos employés à rude épreuve. Mushio, animateur freelance, a décidé de quitter le studio après avoir entretenu une relation malsaine avec ce dernier. Le studio le poussait à dessiner jusqu'à pas d'heure toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Il n'est pas la première personne à s'en plaindre et il rajoute que 80% des employés s'en plaignent aussi. Et on en a d'autres, des témoignages de non-payement ou de surmenage, et malheureusement ça concerne une grande majorité des studios et pas seulement MAPPA. Mais pour en revenir à eux, on peut également évoquer le studio secret de MAPPA, appelé Grizzly, qui a été dédié à la production de Boys Love avec le personnel et des producteurs de MAPPA, mais qui opère de manière anonyme pour préserver l'image du studio. MAPPA est passé d'un studio présidé par l'un des plus grands producteurs de l'industrie, avec une vision créative propice à l'épanouissement de jeunes talents, à un producteur dont les choix semblent principalement motivés par des considérations financières au détriment parfois de la qualité des productions. Mais MAPPA garde dans ses rangs de grands producteurs, et son raison étendue rassemble des réalisateurs de renom, tels que Yuichiro Hayashi, Shota Goshouzono, Ryu Nakayama ou encore Sungo Park cité plus tôt. Grâce à ses talents, des productions comme Chainsuman ou Jujutsu Kaisen voient le jour. Mais malheureusement, et comme la grande majorité des studios, les conditions de travail des employés restent déplorables. Il est important de garder à l'esprit que les studios d'animation, y compris MAPPA, ne devraient pas être systématiquement glorifiés. MAPPA est simplement une société parmi tant d'autres, sans une vision artistique et un savoir-faire propre en un terme. Et ce, parce que les membres du staff changent entre la plupart des productions du studio. Contrairement à par exemple KyoAni ou Efotable, qui produisent moins d'animes par an, mais qui disposent tous deux d'un staff in-house propre, plus important, et ce dans chaque département. Evidemment, MAPPA ne diffère pas d'autres studios tels que A1Picture avec Aniplex, qui cherchent à adapter un maximum d'oeuvres considérées comme populaires, tout en poussant les limites physiques et mentales de leur équipe pour respecter les délais de production. Certes, c'est toujours plus simple de mentionner le nom d'un studio, mais il est bien plus respectable de saluer le personnel qui travaille dur derrière les séquences d'animation ou autres aspects de la production. Donc n'hésitons pas à parler du staff derrière chaque production et à leur rendre hommage pour leur dévouement et leur créativité, car ce sont eux qui donnent vie au projet et font de chaque production une réalité. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et merci beaucoup aux gens qui prendront le temps de liker, partager et de commenter. Sur ce, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada